... Avant le départ, la conductrice vérifie que son équipement est au complet, propre et en bon état de marche. Elle s'assure que toutes les cuves de la remorque soient vides et fermées. Elle s'assure d'être en possession des consignes de sécurité et des équipements listés. Elle contrôle également si elle dispose bien des raccords et flexibles nécessaires. Elle fait le tour de l'ensemble pour s'assurer que tout est conforme selon la checklist ou informatique embarquée. Elle monte ensuite dans la cabine de son véhicule et insère sa carte de chronotachygraphe, vérifie si aucun témoin anormal n'est allumé et fait un essai de traction afin de s'assurer du bon fonctionnement de la sellette. Elle peut, si elle le souhaite, préparer en amont son plan de chargement. Une fois les vérifications terminées, elle est prête à prendre la route pour se diriger vers le site de chargement. À l'arrivée sur la borne du site de chargement, la conductrice doit s'identifier. Le système biométrique vérifie les numéros d'immatriculation de son tracteur et de la remorque et elle doit saisir le numéro de commande numérisé. Le système du site va alors vérifier automatiquement la conformité des informations saisies et les produits à charger s'affichent sur la borne. La conductrice valide les produits ainsi que les quantités à charger. Le système enregistre l'ensemble des éléments et le camion est mis en attente. Lorsqu'un poste de chargement adapté au chargement programmé se libère, le camion est appelé via les panneaux d'appel où le numéro de tracteur est affiché. La conductrice se dirige alors vers le poste de chargement concerné. Elle doit porter les équipements de protection individuelle obligatoire, EPI, à savoir casque, lunettes de protection oculaire, gants hydrocarbures, vêtements couvrants et les chaussures de sécurité destinées à la protéger en cas de projection de produit. Avant de débuter le chargement, la conductrice connecte les éléments de sécurité indispensables pour le chargement, à savoir la prise de mise à la terre du camion, le système de sonde anti-débordement et le bras de récupération des vapeurs. Pour chaque compartiment, la conductrice programme le produit et la quantité souhaitée et branche le bras de chargement. La durée moyenne de chargement d'un camion-citerne varie entre 20 et 40 minutes selon les produits à charger. À la fin du chargement, tous les éléments sont déconnectés et la conductrice s'oriente vers la borne de sortie des postes de chargement. À cette borne, elle récupère un ticket de chargement récapitulant les produits et les quantités chargées et s'oriente ensuite vers la sortie du site. À l'arrivée en station de déchargement, la conductrice stationne sur l'air de dépotage et ferme son véhicule à clé. Elle sécurise ensuite la zone de dépotage à l'aide de chevalets ou cônes et se présente au responsable de la station afin d'identifier les bouches de dépotage et les quantités à décharger. Elle doit identifier ses compartiments et vérifier que les rosaces soient bien positionnées. Ensuite, elle procède au déchargement en branchant la prise de terre puis enlève le bouchon de la vanne qui va être utilisé et le dépose dans le bac à égoutture. Elle branche le flexible de récupération des vapeurs côté camion puis côté client. Elle ouvre les clapets de fond pour équilibrer les pressions puis branche son premier flexible liquide côté cuve client et son deuxième flexible liquide côté camion puis côté client. Une fois le double contrôle effectué, elle ouvre la vanne à petite vitesse afin de vérifier l'étanchéité du branchement. Une fois le déchargement fini, elle s'assure du niveau de pression de l'air et ouvre et ferme deux fois les clapets de fond pour s'assurer que les compartiments sont vides et goutte deux fois chaque flexible puis débranche le flexible côté camion et bouchonne le flexible liquide. Enfin, elle remet les bouchons sur les vannes des compartiments vidés et vérifie que le hublot de la vanne ne laisse pas apparaître du produit. De retour à l'entreprise, elle donne tous les documents à l'agent d'exploitation, reprend ses nouvelles instructions et procède au lavage extérieur de l'ensemble puis part stationner celui-ci. Elle refait un tour du véhicule afin de s'assurer qu'il n'y a rien d'anormal et cale l'ensemble. Sous-titrage ST' 501